bonjour je suis très content de vous retrouver aujourd'hui je suis devant le château de fontaine bleau peut-être que vous savez que en 2021 nous fêtons le 200e anniversaire de la mort de napoléon et comme il y résida un petit peu d'ailleurs si vous voulez avoir des infos sur les sujets que que j'aborde dans ma chaîne les thèmes que j'aborde n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo donc voilà je me trouve devant le château de fontainebleau je vais vous raconter l'histoire et le lien surtout que napoléon avait avec les chiens napoléon n'a jamais possédé de chiens par contre certains de ses proches oui le plus connu s'appelait fortuné c'était le chien de joséphine de boarnet la première femme de napoléon le 8 mars 1796 joséphine épouse napoléon fortuné habitué à dormir avec sa maîtresse ne trouva rien de mieux que de mordre au mollet le tout frais général en chef de l'armée d'italie qui était fortuné selon certains un carlin selon d'autres un croisement entre un carlin et un ratier pour d'autres encore un king char il était de couleur jaune roue avec un visage noir une chose est certaine l'animal était une vraie sauf avec joséphine et ses enfants ainsi qu'avec l'amant de joséphine le capitaine hippolyte charles ainsi lors de la première campagne d'italie napoléon écrivait à sa femme et signé millions de baisers et même à fortuné en dépit de sa méchanceté c'est le mauvais caractère de fortuné qui lui sera fatal en 1797 joséphine rejoint napoléon en italie le cuisinier possède un dogue que fortuné n'aimait pas malheureusement le dogue finira par croquer fortuné le 2 décembre 1805 alors que l'armée impériale vient d'écraser les troupes austro russes à austerlitz où s'est illustré la bravoure des fantassins français mais aussi celle d'un chien moustache et c'est bien vers l'imposant bardet mascotte des grenadiers de 40e de ligne que le maréchal savance plus solennel que jamais il se penche et lui passe autour du cou un collier surmonté d'une médaille où il est inscrit moustache chien français qu'il soit toujours respecté comme un brave mais c'est sur l'autre face de cette médaille que l'on mesure l'exploit de moustache lors de la bataille d'austerlitz eu la patte cassée en sauvant le drapeau de son régiment quel destin pour ce chien adopté en 1799 par la compagnie de grenadiers alors qu'il vagabondait dans les rues de camps début 1811 il est emporté par un boulet de canon alors qu'il arpentait les remparts de la ville il sera enterré avec sa médaille et toutes les honneurs militaires ce jour là on vit pleurer ses vieux compagnons baron le dernier chien que croisera napoléon dans son exil à l'île d'elbe est un chien des abruses il est une chose certaine celui qui fit trembler l'europe n'était pas sans sentiment pour les chiens et pour conclure je voulais apporter une petite précision en fait napoléon n'a passé dans le château de fontainebleau qu'une dizaine de jours il est vrai que c'est là qu'il a fait l'adieu à la garde sur le fameux escalier en fer à cheval et qu'il a en fait vraiment passé ses derniers moments sur le territoire français à fontainebleau voilà sur ce bah écoutez je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire prenez soin de vous et surtout prenez soin de vos chiens